Bonjour, parfois nous pouvons nous demander comment avancer un peu plus loin sur le chemin vers le royaume de Dieu ou si nous l'entamons, comment faire. Je vais vous lire une piste qui se trouve en Deutéronome chapitre 30. Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ici, nous sommes en train de parler de la vie éternelle, donc nous ne parlerons que de la vie. Voilà, Dieu dit, « Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, à savoir que la vie éternelle ne peut pas être indissociée avec le bien que nous pouvons faire et que nous pouvons penser d'ailleurs aussi. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. » Je ne peux rien ajouter quand tout est dit. Dieu te dit, « Je te prescris d'aimer l'éternel, ton Dieu. » D'abord, on aime son Dieu, on pense à lui, on le glorifie, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Tout est dit. Voilà comment il faut faire pour avancer un peu plus vers le royaume de Dieu. Et il est écrit au verset 20, « Pour aimer l'éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie, de la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré, de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, à savoir les pays où coulent le lait et le miel. » J'espère que ces versets vous ont aidé à comprendre un peu mieux comment faire pour hériter de la vie éternelle. Amen. C'était Rosemary et je vous dis peut-être à très bientôt.